salut à tous aujourd'hui je suis sorti du jardin pour vous faire voir un petit peu pour se balader un petit peu dans mon village ici on est devant la salle des fêtes qui est un ancien séchoir à d'abord il y avait une seita à bergerac et puis il y avait pas mal de deux paysans qui fait qui faisait du tabac voilà petit cours d'eau qui est sale en ce moment parce que bon c'est l'hiver et puis l'habitude est tout clair et qui lui même se jette à 500 mètres d'ici dans la dordogne justement qui est une rivière une des rivières les plus propres de france alors ça c'est un terrain communal qui est en bordure de la pite rivière à côté du terrain de camping privé et là on la mairie a fait des petits voilà des hôtels insectes plus ou moins gros pour accueillir n'importe quelle faune voilà avec des trucs là presque sauvage encore tiens il ya un peu broc qui arrivait ici c'est la déchetterie c'est pas là c'est pas là que ça se met enfin bon assez malheureux puis moi je suis à pied je suis à 500 mètres de chez moi je sais pas comment mon sens je viendrai le rechercher plus tard ça je peux l'emporter alors ça faisait trois semaines que j'avais pas fait de vidéo bah déjà parce que il ya plus grand chose à dire on va faire dans le jardin à part regarder pousser les fèves et les petits pois et est bon en plus les événements que vous connaissez tous maintenant les gilets jaunes banques intéresse plus de monde et c'est normal que mon jardin ou même moi donc voilà ce qui fait que d'ailleurs les gilets jaunes que que je soutiens moi je suis pas je suis pas milliardaire et donc je m'apparente plus à eux que qu'un autre groupe et surtout on entend peut-être pas en parler mais aux hommes politiques en qui je suis pas très confiance d'ailleurs mais bon alors ici on est donc sur le terrain communal toujours alors ici il ya six mois il y avait encore des peupliers de 30 ou 40 ans ils ont tout coupé il arrive avec son broyeur le gars il a tout broyé et il a tout laissé sur place 1 vous avez vous avez un hectare je sais pas combien je pense parce que là bas là tout au fond doit être à plus de 150 mètres et 20 ou 30 mètres de large donc déjà oui ça fait une bonne un bon truc un bon superficie et là on a du broyat de bois partout qui oui je souhaite faire six mois j'en avais récupéré un tout petit peu d'ailleurs un sac que j'ai mis un petit peu d'un dans mon jardin vite fait oui c'est vraiment du du broyat de bois c'est gros assez aussi je ne cherche pas à faire des petits des petits morceaux et alors qu'est ce qu'on s'aperçoit c'est tout de suite que une certaine vie évidemment qui se met en place même si c'était pas mort avant je pense pas c'était c'était pas cultivé mais alors on voit tout de suite voilà on voit la différence et de couleur et là on est sur les turicules de bas de verre de terre et là on en voit partout tout ce qui est enfoncé là c'en est tout ça et il y en a vraiment 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 partout c'est vraiment très intéressant ils ont laissé le broyat a même le sol et ça donc ça rejoint à tout ce qui se fait à peu près maintenant de mettre du carbone au sol oui je suis en plein dessus du carbone au sol donc le carbone un paille bois foin tout ce que vous voulez feuilles mortes là si on veut tout que tout disparaît tout le bois disparaît là il y en a pour 10 ans 5 à 7 8 ans ouais au moins voilà mais ça disparaîtra les champignons sans s'en chargeront de tout détruire de tout de tout manger des animaux qu'on aime un peu moins voir mais bon ici c'est pas grave c'est top d'ailleurs j'en ai vu une qui était mort tout à l'heure on a dû se faire choper par un par un rapace a été verre là bas mais par terre morte voilà l'année prochaine pour les prochaines j'essaierai de faire au moins autant de vidéos voire même un peu plus et puis peut-être avec traité autrement aussi des fois voilà j'essaie de vous faire un petit peu de surprise de temps en temps et puis voilà on essayera de continuer à essayer de vous donner un petit peu de renseignements un petit peu de ce que je sais ou ce que j'ai vu parce qu'évidemment c'est pas je suis pas agronome je suis pas ingénieur mais bon parce que ce que je sais je vais pas faire celui qui connaît mais ce que je sais je veux au moins de partager après on fait on fait pas les gens qu'on voit encore des gens qui ont encore des potagers traditionnels papayé rien s'ils font comme ils veulent c'est pas le problème on leur donne là la recette ils le font pas bon ben voilà je vois pas on va pas comment aller dans leur jardin leur mettre de la paille ou je sais pas quoi d'autre si j'ai refus le comprendre faut comprendre comment pourquoi on le fait il faut le vouloir voilà après je peux pas maintenant on est assez nombreux à le dire il faut qu'il faut payer un paillage je le dis tout de suite assez c'est aussi garder de deux un peu de comment d'humidité au sol l'été c'est consommer moins d'eau c'est donner à manger à son sol enfin bon c'est tout un tas de choses alors après bon si on évite les uv que les uv tapent directement sur la terre et que ben on fasse mourir l'été un bon stock de micro-organismes alors oui après on peut faire un potager traditionnel et ça peut marcher parce que la terre est généreuse on peut se dire tiens ça fait 30 ans que je fais que je paille pas et ça a toujours bien marché ça tout bien bien marché on veut aussi ce que ça fait les dégâts de de comment d'un simple labour de retourner sa terre avec le motoculteur ça aussi on peut le faire pendant 30 ans on fait baisser le taux de le taux de matière organique de 4% ou 5% à 1% alors évidemment les légumes ils poussent toujours mais bon de moins en moins bien quoi et puis dans 30 ans ça poussera plus du tout voilà par contre ce sera trop tard donc bon si on veut laisser quelque chose à nos enfants ou quelque chose de qui qui reste propre on va dire entre guillemets voilà vous avez les clés pouvez faire c'est simple c'est pas cher en plus ramasser des feuilles mortes les mettre dans son jardin ça coûte zéro après l'été met un peu de paille un peu de foin ça coûte pas grand chose voilà je me fais pas spécialiste du paillage en particulier mais moi je sais que je ne faisais pas avant bon bah je suis pas il ya un ayatollah de du paillage mais je ne faisais pas avant et j'ai vu la différence ça m'a changé mon sol dans une tour reste qu'une année ça m'a changé mon sol ça m'a ça m'a tout changé enfin dire même bon ça me change pas mon terrain argileux exactement comme je veux mais peut-être dans les années prochaines ça pourra peut-être le faire parce que ça aussi ça changera avec tout ce qui se passe dans le sol on est bien vivant on a vraiment on a vraiment un changement notoire on le voit vraiment à l'oeil nu pratiquement quand on met les mains dedans c'est encore pire on voit tout de suite le changement à moins de six mois j'ai vu le changement le pas énorme mais j'ai vu un changement ici dans cette petite cette petite mais comment c'est même pas une rivière c'est un petit cours d'eau et encore avec trois centimètres de fond souvent il ya des écrevisses ici les écrevisses c'est pareil 1 dans deux ans un cours d'eau il ya des écrevisses vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas énorme énorme de pollution voire même pas du tout sinon as y vivent pas donc là on est sûr que passons ici l'été quand je viens je bois l'eau alors carrément donc je sais qu'elle est j'ai jamais été malade donc je sais qu'elle est pratiquement propre voilà ce petit en ce petit cours d'eau ce petit bras de flotte là ça pousse un maximum de de flore je sais pas toujours ce que c'est il ya des mousses voilà mais dans l'eau même il ya des petits des grands des plantes que je connais même pas d'ailleurs qui pousse bien en plus nous et si je vous dis elle est vraiment très propre un maintien mais j'allais mettre le pied dessus je vous disais il y avait des écrevisses alors là il y en a une mais évidemment elle est morte il lui manque que toute la queue malheureusement vu qu'il y a vraiment claque à manger ça peut être vraiment un humain qui est venu la pêcher casser la queue laisser le déchet du reste au sol mais ça peut être aussi un aéron ou quelque chose comme ça c'est parce que ça mange exactement les héros mais bon voilà les irises d'eau je pense ça c'est vraiment des irises d'eau je pense il faut pas trop ce que ça peut être autre si je dis une bêtise ou vous me le dites alors voilà aussi pourquoi je viens ici c'est pour pour eux que je viens voilà les artis ici il y en a partout quand je viens je suis une petite rasi à d'un kilo je suis mon petit purin d'ortis j'en ai encore tout ici c'est vraiment un tapis il y en a sur 50 mètres ou 60 mètres sur dix mètres de large alors le purin d'ortis que je fais et puis que je puis elle est encore là d'ailleurs et puis là bon oui du purin d'ortis que je fais et que je me sers rarement parce que je continue dans mon dans mon truc de naturel au le plus possible et de faire de faire subir à mes plantes même s'il faut bah comme vous avez vu cet été les tomates qui ont pris le milieu où j'ai mis un petit peu de calcaire poudre calcaire mais un petit peu bon j'avais du purin de prêle j'ai mis des coctions de prêle donc j'ai mis des coctions de prêle mais en général j'espère je préfère leur faire subir la maladie pour que si elles ont une mémoire qu'elles transmettent qu'elles transmettent leurs gènes de de résistance à leurs enfants à leurs enfants graines quitte un peu ce petit ce petit monde on va monter cette côte qui est énorme qui est terrible surtout l'hiver que je reprenne mon souffle alors le village une particularité ici entre l'église que vous voyez là tout le village est sur un sur un coteau alors pourquoi on va revenir un peu aux gilets jaunes tout simplement parce qu'en 1789 les gilets jaunes de l'époque qu'ils appelaient révolutionnaires que je vous dise à peu près où il verra là-haut aussi là c'est un succès cimetière tout là-haut là haut c'était un énorme château les gens de la basse société habitaient en bas en gros c'était le seigneur avec son château et en 1789 et ben ils ont ils ont pété la pété la gueule quoi pas photo et ils ont démonté le château pour construire leur maison voilà les gens ont construit leur maison avec les pierres du château grosse maison bleue moi je mets mes parents habité par là c'était pareil on avait sur le carrément sur le au dessus de la porte marqué 1793 enfin gravé donc on sait que la maison daté de 1793 voilà l'histoire des gilets jaunes de mon village et derrière c'est le château qu'on voit de chez moi que je vous fais voir souvent de mon jardin voilà l'autre château qui est là bas tout en haut de l'autre colline en face voilà est ici donc le camping où je vais vendre un peu de tomates l'été voilà je vous dis bon noël déjà pour commencer amusez vous bien bonne bonne journée à bientôt bye bye